Salut salut les amis c'est White, bienvenue dans l'épisode 10 sur Carpe Mécanique Simulator. Je voulais dire Scrap Mécanique mais non rien à voir. On continue la Mercedes, elle est comme neuve pour tout ce qui est à part du moteur. Le moteur se situe ici, il y a du boulot parce qu'il va falloir le remonter complètement en tuning. Par rapport à l'épisode précédent, j'ai retravaillé la taille des pneus et des jantes. Vous voyez c'est vachement plus sympathique. Tiens il ne peut plus s'accroupir ce couillon, on peut s'accroupir dans ce jeu il me semble. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon c'est pas grave. Pour l'épisode suivant, la prochaine rénovation, j'ai choisi de prendre l'idée de canard rose et de prendre la Ford GT toute pourrie que voici. Il y a même un radiateur à intercouleur qui flotte dans les airs, c'est magnifique. Donc il y a du boulot, je ne sais pas comment on va la faire. Je pense qu'il m'avait suggéré une idée mais je n'ai pas trop compris c'était quoi l'idée. Mais on verra, je me renseignerai d'ici là, de toute façon ce n'est pas pour cet épisode. C'était juste pour vous montrer qu'il y a celle-ci dans le garage pour la suite. Bon il y a toujours ce travail que je n'ai pas fini mais je n'ai pas le temps. Et donc on va commencer à monter le moteur de A à Z de cette petite Mercedes. Et terminer dans cet épisode par la tester sur piste. Alors il va forcément y avoir des pauses, des coupures, peut-être même des accélérations parce qu'il va falloir que je travaille au fur et à mesure, ça va être un peu compliqué. Je me demande si je ne vais pas utiliser ce bazar pour tourner dans un sens. Moi je préfère dans l'autre, je sais que je suis chiant mais histoire de commencer plus facilement à travailler en bas. Voilà, et j'espère que j'ai les pièces en réserve. Ça commence très mal, tout ça je n'ai déjà pas. Donc ça va commencer par une pause parce qu'il n'y a absolument aucune pièce déjà que j'ai. Ah si ça j'ai. Mais je vais quand même aller voir s'il n'y a pas ça en tuning. Je vais acheter tout ce que je peux en tuning et puis on commence le montage. Voilà, j'ai fait quelques petits achats. Alors ça, ça va flotter dans les airs mais on s'en fout. J'en prends un modèle tuning, ce petit engin également. Un Villebrequin V8, j'en ai acheté un normal. Le filtre à huile. Alternateur, regardez les dômes. Voilà, on va monter des belles pièces. On n'est pas là pour faire un petit moteur de débutant. Est-ce que j'ai des pistons ? Est-ce que les pistons, on peut en trouver dans la partie shopping de tuning ? Pistons. Ouais, pistons avec bielle. C'est ceux-là j'espère. Ah, merde. J'espère que c'est ceux-là. Comme c'est un V8, il y en a 8 forcément. Alors ça va être compliqué parce qu'ils sont ici. Je vais devoir un petit peu travailler avec la molette de la souris parce que j'ai un stock de pistons normaux. Mais je ne veux pas mettre de pistons normaux. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit qu'on ferait une voiture digne de ce nom pour ensuite aller la tester. Ça demande forcément un petit peu plus de temps et de travail. Mais ce n'est pas grave. Quitte à faire des nouveaux épisodes en 2021. Autant le faire bien. Il me reste deux. C'est tout juste. C'est logique. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit trop long et trop chiant. Donc, ça passe crème. Les attaches, j'enlis de réserve. On attache tout ça. Je sais bien. Je sais pas si j'en aurais assez. C'est pour de roulement, j'en ai assez. Ce sera déjà une bonne chose de fait parce que ce sera déjà le dessous du moteur qui sera quasiment fait. Malheureusement, comme je le craignais, ici, il m'aurait déjà pris que semaine après celle-ci. Je peux déjà retrouver les nouveaux sur ma tablette dans le magasin. Je vais en profiter pour vous montrer comment je fais. Chapeau de bielle. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que la souris est vraiment pas assez rapide. Et merde. Chapeau de bielle. Et regardez, ce que je fais, c'est que j'en prends un stock. Entendez le click-t-in de ma souris. Et voilà. Ça me semble pas mal, tout ça. Heureusement que j'ai quand même gagné assez d'XP dans ma carrière de mécanique simulateur. Ah, petit SMS. Carter d'huile V8. On va acheter ça tout de suite. On va pas s'emmerder. Allez, clique là-dedans. Carter d'huile V8. Il est où, c'est un gros bazar. Non, V12. Non, pas celui-là. C'est celui-là. C'est le gros bazar. Voilà. On le visse correctement. Et on a déjà le dessous du moteur. Merde. Qui est nickel. Voilà, voilà. Alors, en petite pause, je regarde mon SMS. Alors, on monte les culasses V8 Sport. On a un petit reflet, là. Les néons du garage qui reflètent dans le moteur. Alors, autant vous dire qu'il va certainement y avoir plein de trucs encore que je dois acheter. mais tranquillement, ça prend forme. Alors, est-ce qu'on a des arbres à cam V8 ? Ça se vend pas en sportif, ça ? Arr... 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 Akam V8. Oh, Dieu le merde. Où est-ce que c'est que ça ? qu'il y a des bougies ? Ils sont là. Il m'en faut 4. Les bougies, j'ai déjà prévu le coup. Donc, ça, c'est bien une chose de fête. On va les mettre tout de suite, d'ailleurs. Ah ! Heureusement, il n'y a que des bougies sport. Enfin, des bougies performantes. J'ai plus mon stock de bougies collector V8. J'ai pas ça. Est-ce que j'ai ça en stock ? Ouais. Ça, je pense pas que ça change quelque chose. On va les mettre comme ça. Un petit clic ici pour passer de l'autre côté. Arr... Akam, Arr... Akam, Akam... Bien, bien, bien. Ça avance tranquillement. Est-ce qu'il y a un collecteur d'échappement dans ce tuning ? On voit ça tout de suite. Un collecteur d'échappement V8, il y en a deux. Alors forcément, c'est des pièces qui coûtent plus cher. Forcément, ça va rapporter plus à la vente. Mais pour ça, il faut que je la vende. On peut toujours terminer les voitures et les tester, puis les vendre. Pour voir un peu combien j'ai rapporté. Ça m'a rapporté. Ouais, ça aussi. Voilà, on est bon. Ça, on verra après. Hop. Je fais le mieux possible pour que ce soit pas trop long et pas trop chiant. Mais forcément, remonter un moteur de A à Z, ça prend un certain temps. Alors, est-ce qu'on a un collecteur d'admission ? Compresseur V8. Ça, je ne sais pas. Collecteur d'admission, on dirait bien que oui. Compresseur V8. Il y en a un paquet, dis donc. Collecteur d'admission. En arrivant à les collecteurs d'échappement, c'est la merde. C'est que les collecteurs d'échappement, en fait. Collecteur d'admission. Je me pose parce qu'il va falloir que je cherche. Alors, il n'y avait pas en magasin de tuning. Malheureusement. Le compresseur V8, ça peut être. On va aller voir. C'est un peu compliqué tout ça. Parce qu'il y a des pièces qu'il y a, il y a des pièces qu'il n'y a pas. Il faut vraiment le vouloir. Un compresseur V8. Non, il n'y a que celui-là. Ce n'est pas bon, ça. Il fait chier. Désolé, mais là, le jeu ne me facilite pas la tâche. Tant pis, on prend un comme ça. Il n'y en avait pas, de toute façon, en stock. Dans mon beau garage. Donc, je fais ce que je peux avec ce que j'ai comme moyen du bord. Après, ce n'est pas dégueu. Alors, rampe d'injection DI. Ça, je crois qu'il y a... Merde, j'ai quitté. Je crois qu'il y a ça dans le bazar, ici. Et il ne faut pas oublier que je suis... CD. Je suis en QWERTY, donc je dois taper comme un... un dé raté au clavier. Parfait, ça. Ça met un peu de couleur rouge. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que... Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fermé, là. Bref, volant moteur. Ah non, ça y est, il y a peut-être moyen de mettre en... Il y a moyen, ça. Ouais, 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 ouais. On va mettre un vrai de course. Je l'enlève tout de suite. Et je remets... Celui-là. Dis donc, il y en a qui sont abîmés. Disque d'embrayage aussi, à mon avis, de le voir. On va le voir ça tout de suite. Ouais, évidemment. Petite faute de frappe à cause du... Voilà, le reste, je pense qu'il n'y a pas... Parce que je connais un petit peu ce qu'il y a comme truc en magasin. Ça, là, la butée d'embrayage, ça, c'est... Basique, basique. Après, il y a encore évidemment le travail de la boîte de vitesse. Je ne pige pas pourquoi on ne peut pas boucher ça. J'ai fini, quand même. Je dézoome un peu. Ah non, non, il faut une courroie. Ah, ça, ça va être une TANAS. Courroie de distribution V8. C'est une TANAS. Je mets pas où c'est une TANAS. Voilà, j'ai un peu travaillé. Je vous ai épargné tous ces trucs-là parce que j'ai tout ça en stock. Et Dieu sait que c'est vraiment une TANAS à regarder parce que ça prend un temps en arrière. Normalement, ça, j'ai tout des trucs-là. Tous ces trucs-là, j'ai en stock. Jusqu'à ce que le stock soit vide, évidemment. Alors, il faut encore une courroie crontée V8 type A. Ça, c'est très chiant, les courroies. Courroie crontée V8 type A. Pas de bol, là, il y a une V8, mais c'est une J. On voit que c'est plus bas, là, là, là. Courroie, là, là. Courroie, 30, 30, là, là, là. Ah, qu'est-ce que t'années ? J'ai trouvé. Voilà. J'en ai encore un comme ça. J'en ai encore un paquet. Alors, ça, j'ai déjà normalement réservé. Un pour chaque côté. Et vous vous dites, mais ouais, t'as presque fini ton moteur. C'est pas faux, mais... C'est pas encore fini. Il y a du travail. Bon, malheureusement, dans ce jeu, on n'aura pas un son de moteur, de voiture de ouf. Malheureusement. Bobine d'allumage. Ça, je pense qu'il y en a dans le Power Boost. Bobine, bobine. Ouais, on va en acheter quelques-unes. Il en faut au moins 8, je pense. Je dis pas de conneries. C'est ça. Ça va être chiant, on va mettre aussi, ça. Hop. Un sacré boulot, hein. Il y a tout de suite des épisodes à rallonge, du coup. On dézoome un peu. Merci. Je fais ça rapide et efficace. Pour qu'on ait un épisode correct. Qui dure pas 6 heures non plus. Mais, en tout cas, le taf sera fini d'ici là. Alors, le papillon, ça, je suis sûr qu'il y en a aussi en... En turning. Papillon. Papillon V8. Est-ce qu'on voit V8 quelque part ? Là, bim. C'est fait. Ce sont des pièces un peu plus performantes. Et puis, c'est plus joli, ça brille. On aime tout ce qui brille. On veut un beau moteur. Ça, couvercle bougie. Évidemment, ça, j'ai pas. Bordel de merde. Et ça, autant dire que c'est les... Les basiques. On va pas aller trouver du couvercle. Voilà. On prend les deux. Et non, vous ne rêvez pas, c'est presque à finir. Voilà. Alors. Belle bête. Ensuite, on fait avec ça, je pense. Non. Comment on fait ? Déjà, je ne sais plus. Détacher le moteur du support. Manquer le moteur sur la voiture. Et voilà. On peut ramener ça à sa place. Mais on n'a pas fini. Il y a encore la boîte de vitesse. Et même ici, encore... Boîtier de ventilateur. Oh, j'en ai un. Très bonne idée. Et les pots d'échappement. Donc. On baisse ça. On grimpe à la bagnole. Ouais, 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 ouais. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut comme boîte de vitesse à celle-ci ? Euh... Attendez, est-ce que là... Si je vais pas mettre ça... Une butée d'embrayage. Boîte de vitesse V8. Alors, est-ce qu'il y a ça là-dedans ? Normalement, oui. Alors, je vais mettre vitesse parce que boîte... S'il n'y a pas l'accent sur le boîte, le machin... Merde. C'est pas grave. On va aller voir là-dedans en direct. Ah, ben, il n'y en a pas, dis donc. C'est relou, ça. C'est relou. Alors, ça ressemble à un gros bazar, là. Comme ça. Elle est là. Bon, ben, tant pis. Ah, ben, si, il y en avait une. Oh, cette connerie. Pas grave, j'en ai une en stock. C'est très bien. Elle est belle et elle est neuve. Transmission, l'arbre de transmission. Comme déjà, tout le reste a été fait, il n'y a plus qu'un pot d'échappement. Alors, on a besoin de tuyau d'échappement avant V8. Voyons voir là-dedans. Qu'est-ce qu'ils vendent comme bazar. Échappement. Tuyau d'échappement. Tuyau d'échappement. Je fais les courses et puis on termine le montage. Je crois. Je dis bien. Je crois que j'ai tout. Regardons ça. Silenciement intermédiaire. Hop. Alors, ensuite, à l'arrière, j'avais aussi. Je vais même acheter pour ne pas vous cacher un peu plus que ce que j'aurais eu besoin. Mais au final, ce n'est pas grave. Alors, on va voir si ça démarre. Déplaçons ça sur la place de garage, de parking. Ouais. Hop. Ouh, je n'ai pas fait l'intérieur. Ah, non, c'est le volant qui est pourri. Ah, pas ça. Comment on fait encore ? Activer le montage à l'intérieur. Vire-moi ce volant pourri, là. C'est quoi cette blague ? Hop. On va aller chercher un volant. C'est un patoche. C'est là-dedans, normalement. Pour ne pas se prendre la tête, on tape le volant. Hum hum. Ah, bah tiens, il y a un volant Mercedes. Ils sont moches, hein. On ne va pas mettre un volant Mercedes. Comme ça, on va trouver un volant un peu sport. Ah, comme ça, tiens. Ah, merde. Ups, pardon. Je me suis gouré. Ouais, il faut passer de l'un à l'autre, c'est un peu compliqué. Voilà. Là, c'est nickel. Euh, on ne savait pas démarrer la maniol, non ? La vue intérieure, c'est quoi cette connerie ? J'aurais juré ici. Maintenant, j'ai peut-être oublié des trucs, hein. Attendez, parce que, par exemple, il y a un truc auquel je viens de penser. Laissez-moi voir. Non, là, c'est bon. Attendez. T'en mettre de l'huile, par exemple. Il n'est pas impossible que j'ai oublié un truc. Voilà. Je pense que j'ai oublié le démarreur. Ouais, il doit aller là, normalement. Regardez. Et merde. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pas grave. C'est normal. Ça m'arrive souvent. Et c'est souvent le démarreur. Il faut dire qu'il est un peu caché aussi. Il m'en reste un. C'est pas le démarreur qui va faire la différence non plus. Sur la puissance de la bagnole, hein. Alors, on est presque prêt à aller tester ça. Est-ce que maintenant que j'ai mis le démarreur, je vais pouvoir démarrer ? À mon avis, c'est ça qui manquait. Ah, merde, alors. Putain. Je te fais un con, quoi. Il n'y a même pas de siège. Voyons voir. On va la déplacer. Merde, ce que je l'ai mise. Ah, je n'ai jamais essayé ça. Vous allez rigoler, mais c'est vrai en plus. Je n'ai jamais essayé le banc de puissance. Comment ça marche ? Déjà, si il ne démarre pas, on ne va pas le faire. Bon, je cherche ce qui manque. Apparemment, il fallait juste aller surlancer le test. Voilà, il démarre. Déjà une bonne nouvelle. 1181 chevaux. Putain. Pour 1448 Nm. C'est une Bugatti, quoi. On va aller tester ça sur la piste. Et ça va conclure cet épisode 10. 10 ou 9. Je ne sais plus, mais non. Merde. Alors. J'ai ma petite manette. J'hésite. On va aller tester ça sur quoi ? Parce que la piste d'essai, franchement, elle n'est pas top. Mais bon, ce n'est pas grave. On va la prendre. C'est parti. Pause. Vas-y, voilà. Bon, je peux vous dire que ça tire, déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh, putain. C'est vrai que... S'il y a 1000 chevaux, il va falloir évidemment que je jauge un petit peu l'accélération. Allez. Après, ça roule, hein. C'est une petite bosse. Alors, ce n'est pas une suspension sport, apparemment. Le son du moteur, c'est encore plutôt raisonnable. Petit coup de gaz, ça part tout de suite, hein. Une drift. Freinage à chier. Ouais, pas mal. En fait, j'ai mis la piste d'essai. C'est celle que je voulais à la base. Nos y revoilà. Tout est à 100%. Tout est nickel. L'engin est pas mal. Alors, si on prend sa fiche, On voit qu'elle a une valeur de 592 575. Et j'en ai... Je gagnerai 44 443 Pour la restauration. Donc, je pense qu'il est l'heure de la vente. Parce que, comme vous pouvez le voir ici en haut, J'ai plus que 150 000. Donc, ça va faire du bien. On est riche. 787 947. Et pour célébrer le prochain épisode, Je vais déjà placer celle-ci sur le pont. De cette manière. Et on va déjà complètement démonter Tout ce qui est Carrosserie. Juste un peu pour... Le cache-moteur, c'est ce qui en fait fait la déco. C'est juste symbolique. C'est juste pour dire que On a déjà travaillé un petit peu dessus dans cet épisode-ci. Avant le prochain épisode. Bien sûr, on va la restaurer. On va la mettre en couleur. Tout ça, tout ça. Je ne sais pas dire ce truc. Il faut que je vire ce truc. Il n'y a pas moyen. Je ne sais même pas à quoi il est attaché en fait. Il est sûrement attaché à ça. Au moteur ou pas. Je ne sais même pas l'atteindre. Accès depuis le dessous de la voiture. Pas chiant, non genre. Allez, on retire déjà la batterie, Le bazar, le machin, le truc. Le truc ABS, tout ça. On veut terminer cet épisode Sur quelque chose de propre. On va enlever ça. Tiens, je n'ai pas vu... Casse pas les pieds, putain. Je ne suis même pas passant toute cette bagnole, les gars. Pourquoi cette blague ? Je n'ai jamais eu ça. Je fais comment pour aller enlever ça ? T'es marrant. Oh my god. Bon, écoutez, on va avoir un souci sur cette voiture. Je crois que ça commence mal. Il n'y a rien que je peux cliquer Pour passer en mode compartiment moteur. Ah, il sait peut-être. Oh la vache. Réservoir à carburant, il est mort. Le moteur est à l'arrière. C'est bien une bonne chose. Mais je n'arrive pas jusque là. Si je vais y arriver. Voilà. Il a fallu ruser un peu. Voilà, la bête est prête. Les sièges sont-ils en état ? Mais il ne reste plus qu'un. Donc je vais l'enlever aussi. Et on mettra quelque chose d'autre. Oups, pardon. Faux manœuvre. Je me demande bien dans quelle couleur on va la repeindre celle-là. On verra bien. C'est sur ce que se termine cet épisode. Et on se dit à bientôt pour le prochain. J'espère que ça vous a plu. Salut, salut. Bye, bye.